Il y a quelqu'un qui va faire un coach de Gilles s'il vous plait ? Ca sert à quoi de faire ça ? Pourquoi ? T'es un intermittent du spectacle ! C'est une belle position pour te sucer ! Ca sert à quoi ? Je suis content de l'avoir C'est bon ? Comme ça tu peux pas le mettre Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale à l'téro J'ai un petit débutant qui va démontrer un mouvement qu'il a jamais fait Joli, très joli legging J'ai un bouton qui va démontrer certains mouvements Je sais ! Bon la vidéo aujourd'hui ça va être des variantes du mouvement de l'arraché, donc une principale après on va avoir quelques unes qui ressemblent un petit peu et l'objectif ça va être pour les crossfiters principalement parce que c'est des défauts qu'on retrouve en crossfit, d'améliorer votre arraché en essayant de travailler sur ces variantes On a parlé avec Redon des principaux défauts qu'il pouvait y avoir en crossfit et très souvent c'est le placement sur le tirage donc sur le premier tirage, ça veut dire toute la portion du décollage jusqu'à dépasser les genoux où les crossfiters ont du mal à se placer et très souvent on essaie de mettre un démarrage dynamique pour mettre de la vitesse d'entrée dans la barre alors que sur un mouvement comme l'arraché l'objectif jusqu'à à peu près mi-cuisse c'est pas de mettre de la vitesse, c'est du placement Et du coup pour les polés c'est différent ou ? Pour les polés c'est légèrement différent parce que c'est une barre qui est plus lourde et un léger problème de position va moins se répercuter alors qu'en arraché la trajectoire est tellement importante que si la position est pas bonne sur le premier tirage il va y avoir des merdes qui vont arriver à plier ce serait impossible de réceptionner une barre Après les polés c'est un peu pareil aussi dans tous les cas il faut que les polés on a moins besoin de monter la barre du coup on a plus le droit à l'air l'arraché donc ce qu'on voit souvent à l'arraché en crossfit c'est l'arraché avec les fesses en l'air ou le fait de décoller les fesses Redon peut vous faire un arraché crossfit parce qu'il a l'habitude de le faire maintenant sur les web j'en ai fait alors pour Redon ça pose pas énormément de problèmes non plus parce que étant donné qu'il est technique sur son mouvement même s'il part mal sa position à ce niveau là il la récupère ça veut dire qu'il va partir avec les fesses hautes mais il va se retrouver dans une position ici qui est à peu près la même que s'il était parti avec une position avec les fesses plus basse il peut le faire à 60 je pense que s'il essaie de tirer 140 comme ça en fait il va se faire embarquer devant et il sera incapable de récupérer la position donc sur des barres légères sur du barbelles cycling vous pouvez vous permettre de tirer comme ça en revanche si vous avez le défaut de sauter en avant en arraché d'avoir du mal à réceptionner en flexion vous la prenez toujours debout que vous courez après vos barres ou alors que sur toutes vos barres en réception vous faites ça parce que la barre est devant il va falloir travailler d'abord sur le premier tirage pour arriver dans une bonne position à ce niveau là qui est une position où vous allez générer de la force si vous êtes mal placé ici ça veut dire dans cette position ou avec la barre qui est légèrement devant ou le haut du dos qui arrondit ou le poids dans les talons peu importe en fait ça va se transcrire sur le sous du mouvement vous allez merder parce que vous serez pas bien placé donc tout ce qui est du sol jusqu'ici c'est du placement et après on est sur la phase d'explosion et générer de la vitesse et ben justement les gens ils ont tendance à penser que l'altéro c'est uniquement de la vitesse de l'explosivité mais c'est aussi un sport de placement comme tu viens de le dire surtout sur la première portion du mouvement on voit un mec comme Rodon qui est réputé comme étant un des mecs les plus techniques il peut pas se permettre de partir trop vite non plus au démarrage parce qu'il va perdre ses positions et s'il perd ses positions il pourra pas générer de force oui c'est la capacité à garder ses positions en fait qui va déterminer si on est un bon athlète ou pas en tout cas sur le premier tirage c'est pour ça que la plupart des gens font autant en hang ou des blocs que du sol c'est parce que la vitesse initiale elle sert à rien donc quand vous partez en hang ou des blocs vous partez dans une position qui est bien souvent meilleure que quand vous partez du sol parce que quand on part du sol il faut résister après il y a toujours des contre-exemples de gens qui partent vite mais ils ont des moyens physiques hors normes voilà les mecs qui vont partir vite c'est des mecs qui arrachent 150 mais qui ont 250 en squat c'est pour ça que quand on regarde Thierry Klokhoff par exemple c'est pas forcément ce qu'il faut faire mais Klokhoff il fait 3'10 hoop grip snatch grip deadlift du coup vous recommandez pas spécialement aux gens de regarder les athlètes de très haut niveau surtout c'est à ceux qui ont une cause Redo il appelle ça technique de chargé surtout ceux qui ont entre guillemets une manière de tirer très différente de la norme non il faut éviter parce que dans tous les cas quand vous regardez un chinois Thierry vous avez sans doute pas la morpho il y a une technique pour dire école en altéro qui est pas forcément la bonne pour tout le monde mais il faut quand même essayer de s'en inspirer un minimum parce que ça va être les bases de l'altéro pour bien réaliser le mouvement donc là Redo il va vous montrer une variante si vous regardez un petit peu des vidéos sur internet américaine ça s'appelle du tempo snatch nous on appelle ça de l'arraché freiné ou de l'arraché redon parce qu'il y a la particularité justement de ne pas avoir des moyens physiques énormes par rapport à ces moyens techniques donc sur ces barres max en compétition on a l'impression qu'il tire au ralenti jusqu'à mi cuisson donc en fait vous allez juste essayer de freiner votre tirage ressentir les positions partir au ralenti et accélérer seulement une fois que vous avez passé les genoux et que vous êtes dans une bonne position pour accélérer donc le premier tirage c'est un décollage au ralenti on reste bien devant la barre et on accélère non seulement il ne lève pas les fesses ça lui permet de corriger ce défaut là mais en plus ça lui permet de rester devant la barre souvent ce qu'on voit comme défaut aussi c'est que dès qu'on passe les genoux les gens ont tendance à basculer derrière la barre attends je refais le je vais me mettre d'un peu plus de côté on va passer les genoux et venir basculer derrière et du coup on se trouve dans une exemple on vient sauter en avant parce qu'on utilise uniquement les hanches on n'a pas le levier du dos et là quand vous allez faire un arraché redon comme ça freiner vous allez prendre 3 secondes et en fait quand vous passez les genoux il faut ressentir comment on va accélérant mais c'est toujours de rester un petit peu devant la barre lors de l'accélération et seulement avoir une bascule au dernier moment donc il faut avoir les épaules légèrement déportées en avant mais pas trop non plus pas trop non plus parce que sinon c'est l'effet inverse et on retrouve aussi en post-fit souvent avec les personnes qui partent vite c'est qu'on vient là et là les hanches continuent à monter et on se retrouve dans cette position là et là c'est impossible de rattraper ou alors il faut avoir 310 il n'y a pas de réengagement des genoux en fait c'est ça ? les genoux continuent à reculer en fait une fois qu'on a passé les genoux on passe les genoux et les genoux continuent à reculer au lieu de les avoir qui viennent se placer sous la barre pour avoir l'utilisation des jambes c'est un soir à dominante verticale comme sur un son en quelque sorte c'était dur Rodon ? 60 kg ça va vu qu'ils tirent 175 comme ça ? ça c'était avant mais à force de faire du crossfit j'ai perdu un peu mon départ parce que justement tu n'es pas l'accent dessus surtout je sais des des mouvements qu'on bossait toutes les semaines à l'entraînement des tirages que je fais plus maintenant alors il va vous montrer un deuxième truc qui fait mal c'est ce qu'on appelle le départ d'arraché qu'on a très peu souvent dans les progs je crois que Rodon il en a bouffé beaucoup parce que c'est justement du renforcement de jambes, ça peut vous faire beaucoup plus mal aux jambes que du squat vas-y tu peux y aller on va faire de 3-4 reps avec du tempo et l'objectif c'est de ressentir que votre poids du corps est toujours dans l'avant du pied et que vous maintenez un mouvement en jambes vous voyez c'est l'axe de son dos on ne change quasiment pas c'est uniquement les jambes ils ont juste touché le sol et au pas il ne vient pas rebondir donc regardez aussi sa poitrine pendant tout le mouvement il a écrit levis dessus il faut que vous pensez que le levis sans question que vous avez sur la poitrine vous voulez le montrer aux personnes qui sont devant vous il ne faut pas laisser un seul moment les épaules qui s'enroulent et venir ici sur le tirage on essaie toujours d'avoir la poitrine sortie les épaules homoplates rétractées et avoir la poitrine qui vient monter droit devant si vous voulez regarder des altérophiles de haut niveau qui ont un très bon départ qui résistent hyper bien sur leur charge lourde à l'arraché est-ce que tu as des exemples ? moi chez les filles j'en ai une Rebecca, Rebecca quoi ? je pense à Tatiana Kachirina la meilleure arracheuse de tous les temps une Russe qui a fait 155 à l'arraché vous pouvez la regarder sur des séances où elle fait 10 fois 1 en snatch à 140 et sur le départ on a l'impression qu'elle est barre à vide elle bouge dans un point comme ça mais il n'y a pas un seul moment la barre qui s'éloigne le fait de se faire embarquer c'est vrai qu'il y a Okadov vous pouvez regarder Apti Apti et Okadov comme dit Rodon il tire en moins de 85 avant de se faire choper c'était pas forcément un arracheur mais il avait des bons placements au départ et ça bougeait pas les russes ont des bons départs souvent sauf Klukov et qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui te dit ben ouais mais moi le problème c'est que si je tire pas vite la barre je la monte pas c'est parce qu'il a pas pratiqué comme ça après le fait de tirer vite au départ c'est pour se rassurer aussi parce que plus on parle en point et plus la charge parait lourde donc après il faut avoir les couilles d'accélérer il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à ressentir le déclic l'accélération en arraché aussi elle se fait à quel moment d'ailleurs cette accélération la théorie en tout cas je sais que les différences souvent ce qui est Klukov par exemple quand il a fait son séminaire il expliquait que le point de puissance c'était là ce qu'on apprend le plus souvent c'est que c'est plus à trois quarts cuisse on est au maximum pour générer de la force la théorie c'est mi cuisse mais le vrai c'est trois quarts cuisse c'est ça en fait il faut penser à accélérer une fois qu'on passe les genoux réellement on accélère mi cuisse parce qu'il y a des athlètes vraiment quand tu regardes les vidéos aussi pareil c'est pour pas que les gens se méprennent mais on a l'impression qu'ils accélèrent vraiment quand ils sont au niveau de l'ange je pense à je pense à Schenkel par exemple c'est pas là où il faut accélérer mais c'est là où il y aura plus de force qui va être généré c'est à dire que l'accélération on essaie déjà de la mettre quand on arrive à mi cuisse de générer le plus de force possible et au moment où on va avoir le contact ça va avoir un espèce d'effet ricochet et là ça va il faut accélérer plus tôt que ça si on a les bons placements on accélère quand on peut en fait parce que au départ on peut pas aller vite si on est bien placé donc à partir du moment où on arrive là là on se sent libéré pour accélérer à part des mecs qui sont des monstres de force par rapport à leurs barres en altéro il y en a aucun qui est capable d'avoir un démarrage très rapide et j'ai remarqué aussi ceux qui vont relativement vite aussi c'est les gens forcément qui sont de petite taille donc en tout cas ceux qui ont des plus petits leviers pas forcément de petite taille mais ceux qui ont des petits leviers bah déjà ils ont une contrainte en moins c'est le passage des genoux quand tu as des leviers comme Rodon que tu l'as filmé de face tout à l'heure il est obligé d'effacer ses genoux quelqu'un qui pourrait tirer tout droit parce qu'il y a des fémurs pour ici et effacer les genoux Rodon est obligé d'ouvrir et d'avoir les genoux qui partent vers l'extérieur ici sinon il va être obligé de contourner donc il ne peut pas se permettre d'aller vite aussi sinon les genoux vont faire merde aussi alors je suis obligé de lever les fesses d'ailleurs c'est pas forcément ils attelèrent le plus fort ceux qui vont vite c'est pas forcément c'est comme tu dis en fonction de la morpho aussi des petits brévilignes vont avoir tendance à mettre plus de vitesse au sol après si vous voulez progresser sur votre 1RM snatch c'est du travail qu'il faut faire dans tous les cas vous pouvez regarder Antoine qui a fait un record il n'y a pas longtemps en arraché le plus gros travail qu'il a fait c'est sur son départ son départ avec lui regarde le bon élève avec lui avec Redon il y avait des séances qui devaient être dures et chiantes oui mais le travail sur le départ même si au début effectivement je suis sûr que quand Redon t'a fait faire les premières séances avec du départ enfin le travail sur le départ tu te sentais beaucoup plus nul qu'avec ta technique que tu avais à avoir oui mais je suis tombé plus au bon endroit t'arrivais quand même à sentir que c'est très bien différent en fait vu que lui il n'avait pas des problèmes de hauteur tu vois il était quand même il allait quand même en dessous même s'il allait moins vite qu'avant donc ça va mais pour quelqu'un qui a des problèmes de hauteur de barre ça doit être frustrant de partir moins vite pour ceux qui ont des problèmes de coupe de cheveux comme Hugo ce qu'on peut faire un perroquet je vais montrer une dernière variante si vous appréciez le mouvement et si ça vous fait bien mal et que vous voulez en faire d'autres vous pouvez faire la même chose moi on arrachait ce tato donc en marquant des petites pauses Rodrigo il va nous en faire un est-ce que tu peux nous faire une pause sous le genou une au-dessus de la rotule et une à mi-cuisse et après accélérer et après tu auras droit à ton goûter et après il aura droit à son pitch et du coup là c'est pareil au moment de chaque pause ça va vous permettre de ressentir les positions et surtout vous allez ressentir le vrai changement de vitesse et l'accélération qui se passe après la dernière pause je démarque les pauses bien je marque une bonne seconde il faut qu'on les voit sur aucune des pauses il faut qu'il y ait les épaules qui basculent derrière il garde le poids sur l'avant du pied il vient baisser les fesses il démarre lentement première pause deuxième troisième et on passe en dessous je souffle un peu on va en faire une il va falloir regarder une chose par rapport à un rebond regardez ses talons lors du tirage il y a des coachs dans les box de crossfit c'est incompréhensible qui coachent de travailler avec le pied complètement à plat donc pas forcément juste le poids dans les talons mais ils disent le pied à plat et le poids réparti alors que redon je pense qu'il même avec moi en altero si vous voulez générer de la force il faut que le poids soit sur l'avant du pied donc il faut être en déséquilibre avant il faut que vous pensiez si vous avez des cales comme ça par exemple que vous soyez capable de faire tout le tirage en restant ici sans avoir les pieds qui tombent donc le poids n'est pas dans les talons et là si tu filmes légèrement de côté je pense que je vais en filmer une de côté on va refaire une approche je filmerai en gros plan ses pieds surtout qu'en plus tu t'es tu t'es habillé pour l'occasion c'est magnifique ce qu'il a tenté quand même il a perdu sur un truc qui n'était pas son sport donc là tu es sur les pieds ouais vous allez voir il y a un réel déséquilibre avant n'importe quel hétérofile de haut niveau vous allez voir que le poids est comme ça ça se ressemble à donc ça vous pouvez essayer un petit test chez vous pour comprendre pourquoi aussi mettez vous en position debout vous mettez tout votre poids dans les talons donc comme si vous alliez basculer en arrière et vous essayez de sauter le plus haut possible en gardant le poids ici dans les talons et vous essayez de faire la même chose en ayant cette fois-ci le poids sur l'avant du pied et vous allez sentir qu'il y a un recrutement notamment des quadriceps qui va être largement supérieur si vous êtes sur l'avant du pied que si vous êtes ici en talons déjà ce que tu viens de montrer c'est différent ça se voit ça se voit et encore un petit truc si jamais vous êtes avec le poids devant légèrement devant sur le pied vous allez avoir un effet de levier avec le dos et vous allez être capable de ramener un petit peu la barre si vous êtes en talons le seul levier que vous allez avoir c'est d'envoyer les hanches et ça va vous faire perdre en position vous allez partir d'ici et pour pouvoir accélérer la barre partira à chaque fois devant alors que si vous êtes devant vous pouvez revenir avec le dos et la ramener derrière ce que je vais vous recommander après Redon a peut-être des recommandations différentes c'est d'essayer pendant une période de 4 semaines une fois que vous revenez à l'entraînement et que vous pourrez à nouveau utiliser des barres de faire une fois par semaine du travail comme ça d'arracher des parlants donc faites pas des séries trop longues non plus parce qu'on veut du qualitatif vous pouvez faire des séries de 2 répétitions par exemple vous commencez la première semaine sur des charges qui sont relativement basses entre 60 et 70% et vous essayez de ressentir toutes les choses dont on a parlé vous faites à peu près 6 séries, 6 doublés ouais et faut pas oublier aussi les départs et les départs dont on a parlé aussi si vous voulez faire des départs Redon est-ce que tu es un pourcentage moi je dirais entre 80 et 90% de l'arraché donc le départ rappel c'est juste le mouvement de tirage du sol jusqu'à passer les genoux et de venir répéter ici il y a à commencer par des triplés parce que c'est une position dure à tenir il faut à l'aise augmenter les répétitions et si vous arrivez à aller super vite sur le mouvement faut pas que vous vous sentiez fort c'est justement plus facile quand vous allez vite donc si vous voulez compliquer le mouvement on ne met pas de vitesse on essaye d'avoir du tempo et d'aller au ralenti pendant tous les tirages ça augmente le temps sous tension tout simplement plus le temps sous tension est long plus ça va être dur et plus musculairement vous allez bosser dans tous les cas si c'est facile c'est que vous le faites mal sur ce moment là ouais si un jour c'est très facile c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème sur le placement donc si vous les faites comme ça au départ ça va être facile mais c'est pas ce qu'on veut bon c'est tout pour la vidéo merci à tous je crois que la prochaine ce sera sans doute Robin avec la gym parce que je vais devoir pour des raisons familiales 1,2,3 me quitter power camp pendant au moins deux semaines et je vous retrouvez je vous retrouverai avec les gars à mon retour il y aura sûrement des petites vidéos sur la ppg ou des trucs un peu plus théorique je pourrais en faire là où je serai mais ce sera pas avec vous les gars ça marche merci Rodon désolé pour le look non t'inquiète c'est bien ça rajoute un peu de folklore merci Robin d'ailleurs ouais j'ai les bras j'ai les bras conditionnés ça fait 18 minutes là allez salut tout le monde